Bonjour du Pertu breton. Étonnant Vendée Globe, où la succession des arrivées ne diminue en rien la richesse des aventures que ces marins nous font vivre. Et à propos de monotypie, pourquoi ne pas s'inspirer de la Formule 1 chère à Alain Gauthier ? C'est-à-dire imposer des règles qui garantissent la sécurité et laisser libre une partie de la jaune, afin de permettre à chaque marin d'inventer et de créer selon sa propre personnalité. Il ne faut pas être dans le « ou » exclusif, mais dans le « et » afin de prendre dans chacune de ses options ce qu'il y a de mieux. Et cela éclaire d'un jour nouveau le parcours avorté de l'Espagnol Javier Sanso. En s'y engageant, cet homme nous montre le chemin. Il faut imposer des règles qui permettent aux quilles de tenir et aux bateaux de faire le tour complet sans énergie fossile. Et sans monotypie castratrice, mais avec des règles plus strictes et sur les structures, tout en faisant un vrai pas en avant sur les énergies propres, le Vendée Globe prendra alors un chemin que nous aurions envie de suivre. Et dans son parcours de marin quasi-exemplaire, Jean-Pierre Dic n'a pas ramené un quelconque monotype à bon port. Il a ramené son bateau. Malheureusement, sans sa quille. Au revoir, bonne semaine.